Au carrefour des cultures occidentales et orientales, l'Arménie est un pays à l'histoire vieille de près de 3000 ans. Conventée depuis toujours pour ses terres et ses richesses, l'Arménie a vu son destin baigné dans le sang et les tragédies, meurtrie et traumatisée par les invasions, les guerres, les catastrophes naturelles et le génocide. Déchiquetée, découpée et occupée à de multiples reprises, l'Arménie a réussi, malgré la barbarie, à garder une identité forte malgré les outrages qu'elle a subis. Grâce à sa langue et son alphabet, sans aucun équivalent dans le monde, et grâce à son église apostolique, elle aussi unique, l'Arménie a réussi à se préserver malgré toutes les tentatives d'assimilation. Un peuple aussi résilient et indomptable ne pouvait que trouver résonance avec le rock'n'roll et la musique extrême. La diaspora arménienne, présente un peu partout sur le globe, a aidé à faire briller la musique de son pays à travers le monde. Notre grand Charles Aznavour, connu à travers le monde entier et tout autant respecté de certains artistes de hip-hop que de métal, est l'artiste de la diaspora arménienne qui a connu le plus de rayonnement à l'international. Consacré héros national en Arménie, soutien inconditionnel du pays à travers sa fondation dans laquelle il s'est appliqué personnellement, que cela soit pour la reconnaissance du génocide arménien ou le grand tremblement de terre des années 80. Plus proche de notre univers musical, System of a Down sera un élément déterminant de la reconnaissance du métal arménien. Figures tutellaires et véritables pigmalions pour beaucoup de groupes de métal arméniens, ils ont toujours parlé de la réalité du pays à travers de nombreux lyriques de leurs chansons. Émergeant en pleine époque soviétique et bien concadrés et surveillés, le rock'n'roll a su se faufiler à travers les interdictions et les brimades pour finir par muter en punk, heavy metal, plus plus tard en black metal ou death metal. Bienvenue à l'orée d'un pays possédant une scène insoupçonnée réservant bien des surprises. Furie arménienne à la scène métal d'Arménie et de sa diaspora, un livre sorti aux éditions des flammes noires, écrit par Maxence Smagnotto et François Martin. Ce sont deux gars, de fous furieux qui se sont rencontrés en Arménie et qui ont eu l'idée, cette envie un peu folle, cette idée un peu folle de nous conter l'histoire du métal arménien. Alors si on veut être un petit peu, si on veut jouer un peu l'avocat du diable, pourquoi l'histoire du métal arménien mériterait-elle d'être contée plus que celle d'un autre pays ? Pour être tout à fait transparent, moi sorti de System of a Down qui en plus est un groupe issu de la diaspora, je ne connais aucun groupe arménien, c'est pas vraiment une scène qui se démarque au niveau stylistique, c'est pas une scène qui est super organisée et mis à part Sam Dunn qui s'étonne dans son global métal que le métal se soit mondialisé, l'effet exotique ça ne fonctionne plus tellement ces derniers temps. Et pourtant c'est un super bouquin, c'est un bouquin qui mérite d'être lu et c'est un bouquin passionnant parce que l'Arménie c'est un pays qui a une histoire, qui a une vieille histoire, qui a une histoire qui est baignée dans le sang je le disais avec toutes ces invasions, ces catastrophes naturelles, le génocide, tous ces groupes pour qui se monter des combos de métal ça a été compliqué, faire vivre leur musique ça a été compliqué que ce soit sous l'époque de l'ère soviétique ou après plus tard. Donc on va découvrir tout ça à travers ce bouquin, c'est un bouquin qui est extrêmement documenté, il y a pas mal d'éléments de géopolitique qui sont mis en lien avec certaines périodes du métal pour montrer comment certains groupes se sont développés, c'est un bouquin qui est vraiment excellent et oui l'histoire du métal arménien mérite d'être contée. Le bouquin il commence avec quelques rappels historiques sur l'histoire de l'Arménie, histoire qu'on soit pas non plus complètement paumé et puis on arrive donc à peu près dans les années 60 et en pleine époque, en plein air soviétique avec l'URSS qui mettait donc une chape de plomb sur l'Arménie, beaucoup de propagande, toute cette musique qui vient d'Occident c'est de la musique dégénérée, c'est la musique impie, c'est des choses qu'il faut pas écouter et il faisait tout justement pour que cette musique impie ne rentre pas à l'intérieur de l'Arménie mais pourtant il y a des artistes qui découvrent les Beatles, qui découvrent les Rolling Stones, qui découvrent tous ces groupes extraordinaires et qui ont envie eux aussi de jouer du rock'n'roll, qui ont envie de jouer de la pop, qui se laisse pousser les cheveux, c'est extrêmement difficile parce que ne serait-ce que acheter un instrument ça coûte, une guitare électrique coûte quasiment le prix d'une voiture de milieu de gamme, organiser des concerts c'est compliqué, organiser des répétitions c'est compliqué, tout est contrôlé, tout est surveillé, il y a une police qui vient quand il y a des concerts, surveiller quelles vont être les chansons qui vont être jouées, quelles vont être les paroles qui vont être chantées, comment sont les... enfin il y a plein de bâtons qui sont mis dans les roues de ces groupes là, qui arrivent malgré tout à déjouer un petit peu les choses en disant qu'ils reprennent à un certain moment des airs traditionnels et le truc mais vraiment de complètement fou, comment ils arrivent à écouter la musique qui vient de l'extérieur d'Angleterre et etc, c'est l'URSS, ils vendaient aux arméniens des radios, des radios de crâne, de poignet, de fémur etc etc, que les arméniens en fait ils stockaient, ils découpaient ça sous la forme de vinyle, sous la forme de disque de vinyle et avec des grammophones bricolés, ils gravaient sur les radios la musique des scuts qu'ils avaient envie d'écouter. Alors le son était évidemment pourri, ça n'avait une durée de vie de 10 ou 15 écoutes, c'était extrêmement limité. Il y a un documentaire qui est là dessus, c'est vraiment une histoire de dingue, comment les mecs, ils pouvaient s'organiser, c'est-à-dire la passion de ces gens-là pour pouvoir écouter la musique qu'ils avaient envie d'écouter et c'est comme ça que le rock'n'roll est rentré dans l'Arménie, ensuite l'effondrement du bloc soviétique de l'URSS, là beaucoup plus de facilité pour la musique, pour le heavy metal du début des années 80, les Iron Maiden, les Black Sabbath, les Judas West et tant d'autres qui rentrent comme ça par l'intermédiaire du marché noir, par l'intermédiaire de la diaspora, qui envoie des cassettes, etc. Et il y a des premiers combos de heavy metal sous la forme un petit peu traditionnelle qui commence à naître en Arménie. Il y en a d'ailleurs de très bons, c'est Asparez, qui est un groupe véritablement culte là-bas, avec un album qui s'appelle Anathema. Et en 1988, il y a un événement terrible en Arménie, le tremblement de terre. Charles Aznavour qui se mobilise avec sa chanson Pour toi, Arménie, avec d'autres chanteurs et d'autres chanteuses de la variété française. Et en Angleterre, comme c'est pas tout à fait la même histoire, c'est un single, Smoke on the Water, avec Yann Guillain, toute la crème du heavy britannique, Yann Guillain, Bruce Dickinson, Richie Blackmore, Tommy Iommi, Brian May, bref tout ça, jouent tous ces gens-là, jouent ce Smoke on the Water tous ensemble. Et Yann Guillain se rend là-bas. Les Arméniens sont beaucoup marqués par la visite de Yann Guillain, qui va venir plusieurs fois. Il y a une interview de Yann Guillain, il y a des interviews d'Igor, de Rotten Christ, de Sadius, de plusieurs artistes comme ça, qui parlent de l'Arménie, combien ce peuple est accueillant, combien ils vivent la musique d'une manière intense. Et Yann Guillain, il dit, moi c'est ma patrie spirituelle, j'adore ce pays, j'y étais plusieurs fois, il y a amené Tommy Iommi, il a été y jouer plusieurs fois. Les jeunes sont extrêmement marqués de voir que ce musicien, ce mondialement connu, s'intéresse à eux et essaie de se mobiliser. Pour eux, il y a une compilation là, avec plusieurs groupes de heavy metal britanniques, les Judas Pouless et Maiden, etc. Je crois que c'est la première compilation rock'n'roll qui est à but caritatif, qui est disque d'or. Donc il y a vraiment une mobilisation. Yann Guillain, il reste très marqué par ce pays et l'Arménie reste aussi marquée par la visite de ce grand musicien. Et donc, au fil des catastrophes naturelles, au fil des conflits, on arrive au début des années 90. Il y a une scène d'Oume qui est assez importante là-bas, qui est assez marquée. Alors, l'histoire arménienne marque beaucoup, en fait, à la fois les lyrics des groupes et à la fois la trajectoire des groupes. C'est-à-dire qu'il y a tellement durant toutes les années, en fait, que le metal a traversé. Pour eux, entre les catastrophes naturelles, entre les conflits armés, c'était extrêmement compliqué pour les groupes de garder, déjà à certains moments, d'avoir du matériel, d'avoir des locaux de répétition, de pouvoir répéter dans de bonnes conditions. Et puis, comme il y avait des conflits armés, les jeunes gens, ils avaient envie aussi de défendre leur patrie, donc ils partaient pour lutter à divers endroits de l'Arménie ou aux frontières. Et donc, certains, évidemment, ne revenaient pas. Et faire vivre un groupe comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, du coup, il y a des super groupes qui ont fait que des one-shots, que des EP, que, même pour certains, des singles. Et on arrive comme ça, au début des années 90, c'est la musique extrême, le death metal. Il y a un groupe qui s'appelle Level 88, qui est plutôt pas mal, qui est un mélange assez incongru de death avec quelques éléments néo à certains moments. C'est un petit peu bizarre, mais ça fonctionne bien. Et surtout le black metal. Le black metal, qui est une musique qui se marie bien avec l'état d'esprit arménien, à la fois avec un côté qui est plutôt traditionnaliste, un petit peu rigoriste de certains coins de l'Arménie. Et puis, à certains moments, quelque chose qui est beaucoup plus transgressif, beaucoup plus expérimental. Il y a tout un passage qui est dédié au metal féminin d'Arménie, qui s'appelle Lyon d'Arménie, où il y a des groupes entièrement féminins qui viennent lutter contre le côté un petit peu machiste qu'il y a en Arménie, à travers des groupes exclusivement féminins, à travers les lyrics, etc. Et au niveau du black, on va avoir des groupes qui vont avoir ce côté vraiment très traditionnel, à la fois dans les paroles. Comme je le disais, pour ta pays qui a eu tellement de tentatives d'assimilation, il a tellement souffert qu'il y a vraiment une fierté, vraiment envie de porter haut cette culture arménienne, à travers les paroles, mais aussi à travers les musiques, avec des instruments traditionnels arméniens, comme Doudouk, par exemple, et en utilisant pour certains la langue arménienne, l'alphabet arménien et des harmonies typiquement arméniennes. Alors vous avez un groupe qui s'appelle Aruni, donc qui est un groupe de black metal plutôt classique, mais avec une flûte qui donne un petit côté folk vraiment sympa. Il y a un groupe qui s'appelle Blood Covenant, qui lui est un groupe de un black metal et qui s'est un petit peu faufilé dans les réseaux, comme ils sont des réseaux des églises évangélistes, qui sont beaucoup moins rigoristes que l'église apostolique et qui disent, bon même un fois, si le métal propage le message de Dieu, nous on n'a pas de problème avec ça. Et donc, ils ont profité comme ça assez intelligemment du réseau évangéliste pour faire entendre, pour faire diffuser leur musique. Au niveau des groupes de heavy, il y a des très bons groupes de heavy, Nairi, Armenian Heavy Requiem, qui est un groupe de heavy metal, ils ont sorti quatre titres, je crois que c'est le groupe de heavy que j'ai pu écouter arménien, que j'ai le plus aimé. Il y a un morceau, un super morceau qui parle du génocide arménien. Il y a Adana Project qui reprend à la sauce heavy metal des airs traditionnels arméniens. Alors ça, c'est un petit peu trop doux pour moi, mais c'est vraiment bien fait et puis il y a vraiment des moyens qui sont donnés, notamment au niveau de la manière dont son film et les clips, Adana Project, c'est plutôt sympa. Et le groupe vraiment que j'ai préféré, c'est Highlands, qui est donc un groupe plus trop tradit, de black metal plutôt traditionnel. Donc, eux, ils sont issus de la diaspora arménienne de Los Angeles. Il y avait Serge Tankan de System of a Down qui disait, dès que tu secoues un arbre à Los Angeles, tu es un Arménien qui tombe de l'arbre. Et donc, c'est un black metal un peu crado, assez classique dans sa forme, mais avec des super riffs. Et vraiment, je trouve que c'est un album qui fonctionne hyper bien et que j'ai vraiment beaucoup écouté. On navigue comme ça, entre toutes ces scènes de la diaspora, il y a un petit peu... Je suis étonné que ça parle pas plus de System of a Down. Ça parle du grand concert qu'ils avaient fait pour la célébration du centenaire en 2015 du génocide. Et aussi d'Arménien. Et de quelques groupes en parlent comme ça. Mais je pense qu'il y avait vraiment la volonté de mettre l'accent sur autre chose que ce groupe qui est formidable, mais qui est déjà très, très connu pour parler de groupes qui le sont beaucoup moins. C'est un livre qui m'a vraiment... C'est un livre qui est très dense. C'est un livre où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de boulot et qui a vraiment une volonté vraiment louable de mettre en lumière une scène trop méconnue. Donc, Fury Arménienne, le métal d'Arménie et de sa diaspora. Un bouquin que je vous conseille vivement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle émission. Et à l'instant, nous... Lisez ! Lisez, bande de salons !